bienvenue pour ce nouveau web tv bienvenue à tous et à toutes bienvenue à chloé parfait senior manager chez opti mind qui est à mes côtés pour nous aider à décrypter aujourd'hui l'environnement de la protection sociale à l'aune des renouvellements merci chloé d'avoir accepté de nous rejoindre et de se vous prêter à cet exercice qui je sais n'est pas des plus simples et on va essayer tous les deux pendant une petite dizaine de minutes de vous donner un éclairage le plus objectif possible sur la question chloé bonjour bonjour benoît bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invisation je suis ravie d'être ici pour partager sur ce sujet sans plus tarder après une année 2020 très chahuté avec beaucoup d'interrogations de crainte de remise en question des modèles 2021 n'a pas démarré sous les meilleurs auspices et reste une année qui challenge les modèles actuariels en termes de protection et de projection des risques si les mesures d'accompagnement et de soutien à l'activité économique ont bien fonctionné pour le moment et ont évité bon nombre de faillites et l'explosion du chômage qui était attendu et par conséquent l'évolution forte de la portabilité il n'en reste pas moins que la prévoyance complémentaire a été plus que sollicité au niveau de la garantie d'arrêt de travail tout est de savoir ce qui était constaté en 2020 aura des effets ou pas durables sur le risque et si les impacts de la crise sanitaire vont être contenus dans le temps ou si au contraire d'autres risques vont apparaître suite à la crise sanitaire que nous avons vécu du fait des reports de soins ou de l'évolution de la santé mentale pour ne citer que ces deux exemples en frais de santé si tous les acteurs s'accordent sur le fait sécurité sociale comprise sur le fait que l'année 2020 est extrêmement difficile à analyser de par ses effets il les mesures prises en général sont fortes en termes de budget pour épauler toute cette période de la crise et que les différents confinements ont eu aussi des effets sur le report des soins 2021 n'est pas non plus tout à fait dans les modèles actuels que nous connaissions jusqu'à présent et même si nous avions anticipé un certain nombre de choses sur l'évolution de soins il n'en reste pas moins que le premier semestre a lui effectivement été conforme aux attendus avec un réel rattrapage en revanche le deuxième semestre ne ralenti pas par rapport aux projections qui avaient été faites pour simplifier le tout 2020 est aussi une année de la mise en place du 100% santé 100% santé qui n'a pu produire la totalité de ses effets en 2020 effet que nous commençons à trouver en 2021 avec des incidences assez fortes en dentaire et en audiologie la réforme a certainement fonctionné en termes de non renoncement aux soins et nous allons essayer de décrypter tout cela avec chloé et chloé sans plus attendre qu'est ce que bonne vision sur l'avenir le devenir des risques prévoyance pour commencer alors en effet la crise sanitaire a mis à rude épreuve la prévoyance avec une hausse des arrêts de travail dû aux pathologies covid mais également aux mesures gouvernementales prises pour y faire face on a constaté en 2020 une hausse de 33% des indemnités journalières ce qui est assez significatif par ailleurs en 2020 avec le confinement il y a eu un report des soins qui étaient considérés comme non essentiels on a vu des impacts significatifs sur la médecine douce sur le dentaire et sur l'optique mais pas que et pour autant certains soins ont été décalés dans le temps parce qu'ils avaient été considérés comme on disait précédemment comme non essentiels au profit justement de la prise en charge des pathologies covid mais à entraîner comme on a commencé à l'observer en 2020 début 2021 une dégradation de l'état de santé de certains malades entraînant une prise en charge beaucoup plus lourde et beaucoup plus coûteuse que certains traitements qui étaient préconisés auparavant on constate également une dégradation de l'état de santé mentale général on va dire avec une hausse de six points du des états dépressifs pour rapport à la situation avant crise et notamment de 12 points des états anxiogènes d'avant crise d'après une étude parue récemment de santé publique france et donc dans ce cadre là on anticipe forcément une dérive une dérive de des risques prévoyance au regard de cette dégradation alors on le voit bien donc 2020 a amplifié en fait une situation déjà tendue sur le risque prévoyance puisque ça fait quelques années qu'on parle de la dégradation de ce risque de l'allongement des durées d'arrêt de travail de leur nombre lié lié notamment bon ben au fait que l'activité est de plus en plus longue puisqu'on a retardé l'âge de mise à la retraite et qu'on va certainement encore le retarder une deuxième fois l'environnement des taux bas dont on a souvent parlé qui qui est quelque chose d'assez abscons pour 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 ceux qui ne sont pas dans le métier est ce que est ce que on peut dire quelque chose sur ce sujet là on a parlé tout à l'heure de la portabilité qui inquiétait beaucoup les acteurs dans le cadre de la prise en charge des pathologies comment vous voyez vous l'avenir en fait des risques de prévoyance on a certes vu en 2021 une chute réelle à nouveau des arrêts de travail et fort heureusement vous avez évoqué fort justement des pathologies nouvelles qui arrivent vous avez évoqué le fait que le renoncement aux soins par crainte d'attraper le virus pendant cette période de 2020 aura automatiquement aussi des effets sur sur la santé les analyses que vous voyez les éléments que vous avez vous laisse quoi comme finalement horizon sur ce risque là puisque aujourd'hui on entend beaucoup que pour arriver à maîtriser ces risques dans la durée il va falloir toucher aux garanties toucher aux franchises est ce que réellement on est devant ce mur là où est ce qu'il y a d'autres éléments qui vous laisse à penser que l'atterrissage pourrait être un peu différent déjà pour rappeler un peu la situation sur la santé comme comme vous l'évoquiez il y a eu un renoncement aux soins sur 2020 avec un constat d'un rattrapage assez significatif puisque dès l'été 2020 on constatait une hausse d'environ 5% en dentaire et en optique qui a été constaté qui s'est poursuivi en 2021 alors c'est vrai que on a également dans ce contexte là de crise sanitaire la mise en place de la réglementation du 100% santé qui a été mis en oeuvre en 2020 mais avec le renoncement aux soins sur les postes qui étaient concernés on a eu des impacts qui se sont qui se voient plutôt sur 2021 avec une augmentation significative de la fréquence en audiologie et en dentaire ils vont comme vous le disiez justement dans le sens en fait de l'atteinte de l'objectif qui était la baisse du renoncement aux soins sur ces sur ces postes là par contre la réglementation du 100% santé avait un autre objectif également qui était la maîtrise des coûts notamment avec la mise en place des prix limites de vente des zones horaires limites de vente en dentaire et également de la baisse du plafonnement des montures qui était passée de 150 euros à 100 euros en optique et qui devait potentiellement avoir soit des gains en termes de consommation soit un impact nul et on se rend compte qu'en optique on n'a aucun enfin les impacts ne vont pas à la baisse et en dentaire on a plutôt une hausse du coût moyen qui peut sur certains contrats être assez significatif et globalement en fonction du type de contrat on constate en santé sur le premier semestre 2021 en prenant en compte les effets de rattrapage et les effets de la mise en place du plan de santé avec les changements de comportement qu'on peut anticiper notamment sur la partie dentaire sur la facturation des professionnels de santé un impact qui va entre 5 et 10% à la hausse en termes de de consommation ce qui n'est pas du tout négligeable et du tout qui laisse à anticiper une dérive des risques sur les prochaines années au regard également de la dégradation de l'état de santé des français comme on l'a pu l'évoquer précédemment et ce qui montre encore plus aujourd'hui que la prévention et l'accompagnement des assurés devient un levier essentiel aujourd'hui pour la maîtrise des coups de main bon des éléments qui sont pas tous très réjouissants loin s'en faut bien évidemment tous ces éléments ont un impact sur l'évolution des tarifs de la protection sociale alors c'est vrai que le sujet de l'évolution des tarifs de la protection sociale est un sujet qui est prégnant et qui est très sensible dans les entreprises qui pour la plupart sortent d'une crise et qui ont eu à travailler bien d'autres aspects que cela il y a aussi eu bien sûr la taxe sur la contribution qu'on a appelé Covid qui a été mise en place par les pouvoirs publics et qui ont ponctionné en fait l'ensemble des régimes frais de santé alors on va dire fort heureusement en 2020 sur une année où la consommation était un petit peu plus basse par la force des choses puisque nous étions tous à la maison et qu'on ne pouvait pas se rendre dans les centres médicaux maintenant là aussi un plafond qui n'augmente pas qui a aussi des conséquences puisque l'évolution du plafond sécurité sociale de manière induite naturelle participer un petit peu au rattrapage de l'évolution de la consommation médicale moyenne donc deux années où on n'aura pas ça quel regard portez-vous sur ces évolutions tarifaires qui sont là on ne sait pas la peine de se le cacher ou là aussi les pouvoirs publics disent du fait qu'on n'a pas rallongé et c'est encore entre guillemets puisque tout n'est pas voté on n'a pas rallongé de taxe Covid les tarifs ne doivent pas augmenter quel regard portez-vous là-dessus dans la manière dont vous avez vous les chiffres et dans le recul que vous avez par rapport à la profession directe du monde de l'assurance alors rappelons déjà qu'en 2020 en prenant en compte l'effort des OCCAM par rapport à l'effort national qui avait été fait au regard de la crise notamment vers la taxe Covid l'impact sur 2020 était nul pour eux il n'y avait pas de gain il était quasi nul on a en 2021 du coup des impacts qui sont entre 0 et 2% sur la santé au regard justement de ces effets de rattrapage qu'on a constaté des impacts de la mise en place du 100% santé avec a priori des changements de comportement que ce soit chez les assurés qui vont dans le sens de l'objectif de la réforme mais également des professionnels de santé qui n'avaient pas forcément été anticipés de la non-revalorisation comme vous le disiez du plafond de la sécurité sociale et surtout de la dégradation en fait de l'état de santé des Français comme on a pu l'évoquer précédemment et sur la prévoyance on est plutôt entre 2 et 4% en général évidemment ces chiffres sont à mettre en exergue des spécificités de chaque portefeuille bien donc j'ai l'impression qu'on s'installe de manière un peu durable dans un peu d'incertitude le temps que les modèles soit les nouveaux modèles soient efficients soit qu'on retrouve des comportements proches de ce qu'on a pu connaître avant crise en revanche tous les indices laissent à penser que dans les années à venir vu les enjeux sociétaux qu'il y a derrière l'ensemble de ces contrats là et de la santé en fait de tous les concitoyens et de tous les assurés tout laisse à penser que nous sommes sur une tendance qui n'est pas tout à fait prête de s'arrêter en tout cas en termes d'évolution de la consommation tout à fait chloé merci infiniment pour votre participation à ce webinaire j'espère que les éléments qu'on vous a apporté aujourd'hui vous permettront de voir plus clair de vous donner un éclairage sur l'environnement de la protection sociale et le pourquoi des évolutions tarifaires que nous subissons tous et je vous dis bien évidemment à très bientôt sur EDRR TV pour un nouveau numéro sachez que nos équipes sont bien sûr toutes là pour vous épauler et pour vous expliquer plus en détail encore l'ensemble des éléments relatifs à cette fin d'année et à ces renouvellements merci chloé encore une fois mille merci merci benoît à très bientôt très très bonne journée à tous au revoir merci